C'est vrai, les Scandinaves, vous savez qu'on imagine si paisibles, si consensuels, eh bien ils sont parmi les peuples les plus armés d'Europe. Alors bien sûr, on est quand même très loin du champion de toute catégorie, les Etats-Unis bien sûr. Là-bas, on compte 90 armes à feu pour 100 habitants. Mais vous allez voir que certains pays en Europe ne se défendent pas mal dans le genre. Je vous ai préparé une infographie. En Europe, ce sont les Suisses qui sont les plus armés. 46 armes à feu pour 100 habitants. Ils sont suivis de près par les Finlandais, avec 45 armes. Les Serbes, eux, sont médailles de bronze, avec 38 armes à feu pour 100 habitants. Et la France ? Eh bien la France, elle vient juste derrière, avec 32 armes pour 100 habitants. Exactement au même niveau que la Norvège. Reste la Suisse. Comment expliquer que près d'un Suisse sur deux possède une arme, ce qui fait de leur pays le deuxième le plus armé au monde ? C'est simple au fond. En Suisse, tous les hommes sont réservistes. Et en plus, ils doivent garder leurs armes de service à domicile. Ce qui ne va pas s'en poser de sérieux problèmes, vous l'imaginez bien. Explication dans un reportage. Alors, être surarmé comme les Suisses, c'est une conséquence évidente. Les trois pays qui en Europe ont le plus de morts par balle sont aussi ceux qui ont le plus grand nombre d'armes en circulation. A savoir, le trio gagnant Suisse-Serbie-Finlande, avec près de 4 homicides par an pour 100 000 habitants. La France, elle, elle vient juste derrière, avec plus de 3 homicides annuels. Et 3 homicides annuels pour 100 000 habitants, en fait, c'est un chiffre considérable. A population égale, la France compte, écoutez bien, 14 fois plus de morts par balle que la Grande-Bretagne. Mais d'ailleurs, au fait, elles viennent d'où toutes ces armes ? Eh bien, elles viennent d'Europe, bien sûr. Dans les 10 premiers producteurs mondiaux d'armes légères, 7 sont Européens. C'est par exemple en Italie que se trouve l'une des plus anciennes industries d'armurerie d'Europe. Elle est nichée depuis près de 5 siècles dans une vallée lombarde au nord du pays. On va d'ailleurs se connecter avec Pierre-Olivier François. La balle est trop grande, elle n'y a pas. Alors, ces fameux pistolets d'alarme transformés en armes létales, eh bien, ils font l'objet d'un véritable trafic à l'échelle de toute l'Europe. Le quotidien NRC Handelsblatt, un quotidien néerlandais, s'est d'ailleurs intéressé à ce phénomène méconnu. On va se connecter avec la journaliste qui a mené l'enquête. Elle s'appelle Laura Starink. Bonjour Laura. Hello. Alors, dites-moi, vous êtes journaliste au NRC Handelsblatt et il y a à peu près un an, on vous a commandé une enquête un peu particulière. De quoi s'agissait-il ? Il y a un an environ, nous avons connu en Hollande plusieurs incidents violents, survenus en plein jour. Des jeunes, surtout originaires des anti-inéerlandaises, se sont tirés dessus avec des armes de poing. Et la police m'a dit que ces gens utilisaient des pistolets trafiqués. Et qu'est-ce que vous avez découvert ? Les policiers m'ont dit que ces deux dernières années, ils avaient saisi au moins 2000 pistolets de la firme des frères Tanfoglio, des armuriers italiens basés à Gardone et Valtrompia. Mais d'ailleurs, quel est le lien entre ces producteurs d'armes et ceux qui trafiquent ces armes ? Les armes avaient légalement transité au Portugal. Là, on les transformait de pistolets à gaz en armes létales. Et puis ensuite, elles étaient transportées illégalement à Hollande, le plus souvent via les bus Euroline. Alors, est-ce que la filière a été démantelée ? Monsieur Tanfoglio m'a dit qu'ils ont arrêté la production de ces pistolets dès que la police les a prévenus qu'ils avaient été abusés. Mais le trafic passe maintenant par la Turquie. Ça, ça veut dire en clair que l'Europe ne peut rien contre ces trafics. Effectivement, l'affaire continue. Les règlements en Europe sont très différents d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de cadre légal international qui faciliterait la tâche de la police face à ce trafic. Merci Laura. 2000 pistolets bidouillés et saisis par la police pour la seule ville de Rotterdam ? Mais c'est ça la réalité du trafic d'armes en Europe et pas les quelques dizaines de kalachnikovs dont on nous rebat les oreilles en France. Bon, d'accord, c'est vrai que depuis quelques années, les saisies d'armes illégales ont explosé. Mais par exemple, sur un total de 2710 saisis en France en 2010, 3%, vous entendez bien ? 3% seulement étaient des armes de guerre. Bon. Bon.